L'enregistrement. Alors, officiellement, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de courtage immobilier résidentiel. Ça me fait plaisir de vous accueillir, de vous présenter les informations concernant ce programme d'études. Alors, bon, ça commence bien. Alors, ce soir, ce qu'on va voir, c'est les conditions d'admission, les coûts de la formation, l'horaire des cours. On va voir l'information sur les contenus de cours, les préalables, l'information sur la profession et l'OACQ. On va voir les frais à prévoir suite à la formation, la présence au cours, bon, les différentes questions. Alors, tout au long de la présentation, je vous invite à aller dans le chat, écrire vos questions parce que souvent, pendant que je parle, vous avez une question qui vous vient en tête, je ne vais pas la perdre, je vous invite à aller l'écrire dans le chat. Et moi, à chaque bloc d'information, je vais m'assurer que je réponds à vos questions. Alors, c'est parti. Alors, premièrement, je voulais vous informer que la cohorte pour laquelle on est ici ce soir, c'est une cohorte de jour en présence à Saint-Jérôme. Donc, c'est important. Si vous pensez que la formation est à distance, la prochaine cohorte, elle sera deux jours en présence à Saint-Jérôme. C'est sûr que si la situation sanitaire nous oblige à basculer à distance, à ce moment-là, on le fera. Mais sinon, la formation sera en présentiel. Les conditions d'admission, c'est bien sûr d'avoir soit un diplôme d'études secondaires terminé et réussi ou d'avoir un diplôme d'études professionnelles avec les unités de cinquième secondaire en français. Si vous avez un DEP et que vous n'avez pas de cinquième secondaire en français, vous pouvez toujours passer un test BRIGHT. C'est un test qui évalue votre français au niveau du cinquième secondaire. Si jamais c'est de votre cas, de toute façon, je vais vous inviter à m'écrire, je vous enverrai les coordonnées. Sinon, il y a le AENS, ce qu'on appelle aussi le test TENS, qui est reconnu aussi et qui est acceptable comme condition d'admission au programme. Si vous avez terminé votre secondaire au 30 juin de cette année, vous ne pouvez pas commencer l'AEC en courtage immobilier. Vous devez attendre une année. C'est la règle. C'est comme ça dans toutes les AEC. Alors, voilà. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à aller dans le chat. Je veux seulement terminer ce bloc-là et je vais m'assurer de répondre aux questions. Les coûts de la formation, c'est des frais de scolarité d'environ 185 $ par session. Il y a trois sessions, donc faites le calcul. Les frais de volume, environ 100 $ par session, par module. Il y a trois modules, trois sessions. Donc, c'est environ 300 $ pour les volumes. Il va y avoir différentes visites, différentes activités pédagogiques. Je vais revenir dans une autre diapo. Là, il y a déjà une question. Est-ce que c'est correct si le DEP n'a duré que quatre mois? Mon Dieu, je n'en connais pas gros des DEP qui ont duré seulement quatre mois. Mais si vous avez un diplôme d'études professionnelles complétées et réussies, oui, peu importe le DEP, c'est acceptable. Mais il faut avoir les unités de cinquième secondaire en français ou de passer le test Bright. Ensuite de ça. Donc, les frais à prévoir suite à la formation. Parce que vous allez voir, tout à l'heure, on va parler du contenu de cours, comment est organisé le cours. Mais il faut prévoir, une fois que vous allez avoir réussi votre cours en courtage immobilier, vous allez passer un examen à l'OACQ qui comporte des frais de 800 $. Donc, il ne faut pas manquer son examen à l'OACQ. Mais on vous prépare à l'examen. Je vais en parler un petit peu plus tard. Suite à vos trois sessions, vos trois modules, il y a une semaine qui sera exprès pour vous former, pour vous préparer à l'examen de l'OACQ. Il y a aussi des frais d'environ 2200 $ que vous devez prévoir après la formation, quand vous allez devenir courtier immobilier. Toutes sortes de frais de cotisation, soit la Chambre immobilière, la Fédération des chambres, l'Association canadienne de l'immeuble, tout ça. Il y a des frais qui sont soit annuels, il y en a que c'est seulement une seule fois, mais c'est environ 2200 $ par année qu'il faut prévoir quand on veut devenir courtier immobilier. Bien sûr, il y a d'autres frais comme les bureaux dans une agence, d'une agence à l'autre, ce n'est pas les mêmes coûts, les cartes d'affaires, les affiches, tout ça, les cellulaires, l'inscription en centriste. Tout ça, c'est des frais qu'il faut prévoir quand vous allez être courtier immobilier. Il y a des questions dans le chat. Oui. Toutes ces questions-là, je ne répondrai pas tout de suite à ça parce que vous allez voir, je viens. Alors, l'horaire de cours. Écoutez, le cours est en présence de jour, du lundi au vendredi, de 8h55 à 16h10 environ. Parce que dépendamment des semaines, il y a des semaines, exemple, c'est un exemple d'horaire, le mercredi matin, ça se peut que vous n'ayez pas de cours, ou le vendredi matin, ou dépendamment, ce n'est pas, il y a des semaines où il y a des trous dans votre horaire. Donc, quand c'est marqué travaux pratiques, c'est parce que c'est du travail à la maison et il n'y a pas de cours. Donc, ça, c'est un exemple d'horaire. Vous avez des vacances de deux semaines pendant Noël. Donc, si la formation se poursuit pendant l'été, je n'ai pas, à ce moment-là, vous avez aussi deux semaines d'arrêt pendant l'été. Si jamais, pour quelques raisons que ce soit, il y a des gens qui voudraient préférer une formation de soir, éventuellement, on en pense, juste pour vous informer, c'est davantage à temps partiel, trois soirs semaine et le samedi, de 6h à 9h, et le samedi, en fait, de 9h à 3h. Mais pour la formation qui nous intéresse ce soir, qui démarre en novembre, deux jours, c'est vraiment du lundi au vendredi de 8h55 à 16h10. Bon, voici les trois fameuses sessions. Nous, on appelle ça, dans notre jargon à nous, des modules. Donc, vous avez trois modules. C'est une formation qui dure 585 heures, répartie, divisée en trois modules. Le module 1 commence le 14 novembre et se termine le 27 janvier pour un total de 180 heures. Vous avez trois cours de 60 heures. Le module 2, vous embarquez le 30 janvier et ça se termine le 14 avril pour un total de 195 heures. Et là, vous avez, en fait, vous avez quatre cours, mais on a ajouté une mise en niveau en mathématiques. Tout à l'heure, je vous passe une petite vidéo qui vous décrit chacun des cours. Qu'est-ce que vous allez faire dans chacun des cours? Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que souvent en mathématiques, les étudiants ont de la difficulté. C'est pour ça qu'on a ajouté un 15 heures de mise à niveau parce qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à l'école, qu'ils n'ont pas vu les notions de mathématiques. Ça vous permet de vous remettre à niveau avant de commencer votre cours de mathématiques immobilière. Sachez que tous les cours du module 2, vous devez avoir réussi les cours du module 1 pour aller au module 2 parce qu'ils sont tous préalables. Donc, si vous échouez exemple, dans le module 1, un des cours, exemple droit immobilier ou fonction de travail, mais malheureusement, vous ne pourrez pas aller au module 2 parce que ces cours-là sont préalables. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? À ce moment-là, il faut attendre qu'il y ait un autre cohorte qui démarre et là, on va aller vous réintégrer dans une nouvelle cohorte pour refaire votre cours et ensuite poursuivre avec la nouvelle cohorte. Donc, c'est certain qu'au niveau de la réussite scolaire, ce qui est très important, c'est une formation à temps plein de jour. Donc, si vous travaillez tous les soirs, vous avez des enfants et ça va être très, très exigeant. C'est une formation qui est considérée à temps plein de jour. Donc, c'est quand même exigeant. La plupart des gens quand même travaillent, mais il ne faut pas travailler 40 heures semaine. En plus d'avoir une formation à temps plein de jour, vous allez avoir de la difficulté à y arriver. Au module 3, qui est un module de 210 heures, donc qui commence le 17 avril et se termine le 30 juin. Et au 30 juin, suit ensuite du 10 juillet au 14 juillet, une semaine de révision et simulation pour vous préparer à l'examen de l'OACQ. Donc, c'est ce que je vous disais. Cette semaine de révision-là n'est pas obligatoire. Elle a un coût, c'est à peu près 100 $ pour la semaine. Ce n'est pas payé, ça, par le ministère. Donc, c'est vraiment pour vous préparer à l'examen. Mais c'est un 100 $ bien investi. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je parte la petite vidéo qui explique chacun des cours? Ça va pour ça? OK. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Noël Blondin. Je suis avocat, mais je suis surtout chargé de cours au niveau collégial dans le programme de comptage immobilier résidentiel. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est tout simplement l'ensemble des cours que vous devez réussir pour vous présenter à l'examen de l'OACQ. Alors, les cours, je vais vous les montrer, sont ceux-ci. Alors, vous avez, en trois modules, si on peut dire, vous avez des cours qui vont à une finalité qui est, si vous voulez, différents cours d'application. Alors, vous avez tout simplement le premier module qui a 180 heures et sur le premier module en question, vous avez le premier cours qui s'appelle fonction de travail. Alors, il faut regarder à votre gauche, c'est marqué 221-001-MA. C'est un 60 heures. Alors, c'est un bon cours. C'est bien le fun, comme on dit. Alors, c'est quoi ça, le courtage immobilier? Quels sont les organismes qui sont dans la protection du public? C'est quoi, c'est un travailleur autonome? C'est quoi faire un plan d'affaires? C'est toutes des notions comme ça que vous allez développer pour, qui vous permettent de pratiquer, si vous voulez, aisément et en travailleur autonome là-dedans. Donc, ça dure 60 heures. Vous avez une multitude de sujets et vous êtes capable, si vous voulez, après ça, de vous donner une bonne idée comment pratiquer. C'est suivi, si vous voulez, d'un cours qui s'appelle droit immobilier, qui est le 221-002-MA. Alors, le droit immobilier, si vous voulez, c'est toutes les notions qui ont rapport au droit en rapport avec l'immobilier. Ça dit ce que ça dit. Alors, vous avez toutes sortes de sujets qui sont intéressants. Premièrement, vous avez c'est quoi ça, le code civil. Après ça, vous avez toutes sortes de notions. Alors, c'est quoi? Donc, je vous donne quelques sujets comme ça. Alors, si vous avez à oeuvrer un jour dans la copropriété divise. Donc, il faut connaître c'est quoi de la copropriété divise et de la copropriété indivise. Alors, toutes ces affaires-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le condo moderne, la copropriété divise. Vous avez toutes sortes d'autres sujets. C'est quoi ça, une servitude? Vous entendez parler de ça. Vous avez peut-être déjà vu ou lu un document qui avait l'air d'une servitude. Mais, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est valide pour combien de temps de servitude? Toutes des choses comme ça. Vous avez aussi tout le domaine de l'hypothèque et vous avez le domaine de la location aussi. Alors, le domaine de l'hypothèque, il faut comprendre qu'une hypothèque, ce n'est pas juste l'emprunt. C'est un acte que quelqu'un fait et qui va être déposé au registre foncier et va limiter votre droit de propriété. Dans le fond, il va avoir la main sur votre maison tant que vous continuez à payer. Vous allez être correct. Si vous ne payez plus, à ce moment-là, si vous faites défaut de payer, il y aura des recours que le créancier peut faire. Donc, on va tout prendre le mécanisme. Et c'est sûr qu'il faut toujours que ça aborder dans le domaine du courtage immobilier. Alors, dans un cas comme présent, vous avez tout simplement l'idée de dire, bien, j'ai des recours, je suis le créancier, mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui va peut-être perdre sa maison ou qui va faire vendre sa maison en justice. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut quand même vendre la maison avant qu'on arrive à ce qu'il y ait une vente en justice ou une prise en paiement? Alors, c'est toutes des notions qu'on va apprendre. Il y a de la location immobilière résidentielle. Alors, dans ce cours-là, on va apprendre la location résidentielle et la location commerciale. La location résidentielle, c'est ce qui est couvert par la régie du logement. Et à partir de ce moment-là, il faut dire que maintenant, la régie du logement s'est rendu le tribunal administratif du logement au Québec. Et à ce moment-là, toutes les notions sont là. Or, mettez-vous dans la peau d'un couple qui veut l'acheter une maison ou un triplex, un duplex, mais ils veulent occuper le logement qui est détenu par un locataire. Or, à partir de ce moment-là, quelles sont les règles qui doivent s'appliquer? Donc, c'est toujours une structure des règles. Vous allez œuvrer dans un ensemble de relations avec toutes sortes de règles. Il faut les connaître. Alors, vous voyez, c'est un cours très important. C'est un cours de base qui vient vous aider à bien structurer vos démarches. Après ça, vous avez un cours qui s'appelle « Droits de l'entreprise de courtage immobilier ». Or, le 221-003-MA. Or, le droit de l'entreprise, il faut savoir qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Et après ça, quelles sont les différentes formes juridiques d'une entreprise? Est-ce que c'est une société non collectif? Est-ce que c'est une personne qui agit seule physiquement? Ce qu'on appelle, si vous voulez, l'entrepreneur individuel? Or, vous avez ce que c'est une compagnie. Maintenant, une compagnie, on appelle ça une société par action. Donc, il faut savoir le nouveau langage. Il faut savoir connaître quand je suis propriétaire. C'est qui qui est propriétaire de l'entreprise? C'est-tu moi? Ou bien non, c'est la compagnie ou quoi que ce soit. Donc, c'est toutes des notions qu'il faut différencier un par rapport à l'autre. Alors, vous avez toutes sortes de notions aussi qui découlent. Le financement des entreprises, comment qui sont les principales, si vous voulez, idées. de financer qui peuvent vous permettre d'avoir un fonds de roulement nécessaire pour réussir dans le domaine. Alors, vous avez toutes des notions de même. Puis, vous avez des contrats de nature commerciale. Alors, si on vous parle du crédit bail, qu'est-ce que c'est le crédit bail en entreprise? On vous parle de la vente en tempérament, qui non seulement peut être pour l'entreprise, mais peut être aussi pour une vente en tempérament pour quelqu'un qui, exemple, aurait une thermopompe avec la maison et il veut vendre. Et qu'est-ce qu'on fait avec la thermopompe qui a un financement dessus? Donc, il y a des options qui sont faites pour l'acheteur puis il y a aussi des devoirs, des obligations pour le vendeur. Donc, vous voyez, c'est toutes des notions de même qui s'appliquent à l'immobilier. Vous avez de comprendre aussi qu'il y a du droit du travail. Alors, il faut comprendre que dans la pratique de tous les jours, on n'est pas réellement employé-employeur. On est les travailleurs autonomes dans le domaine du courtage immobilier. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être en mesure de départager les différentes notions. OK? Donc, il y a tous ces aspects-là qui arrivent à ce niveau-là là-dessus. Vous avez aussi en droit de l'entreprise la protection du consommateur. Donc, la protection du consommateur, c'est très important de connaître les différentes règles de la protection du consommateur parce que quand vous allez avoir votre permis résidentiel, ce sont les formulaires et la réglementation qui a lieu pour, justement, la protection du consommateur. Donc, il faut apprendre les différentes règles, des clauses de dédits, des choses qu'on ne peut pas renoncer d'avance. Toutes des choses pour la... Comment qu'on... Vous avez en droit de l'entreprise aussi le domaine qui découle du travail, la fonction de travail, qui découle aussi des notions publiques de protection qui sont les normes du travail, l'équité salariale et, si vous voulez, les accidents de travail là-dessus. Donc, c'est tous des cas qui, par image, par idée, on peut développer des structures. Vous voyez, ça, c'est le deuxième module. Vous avez le premier module qui, dans le fond, au bout de la ligne, vous arrivez à avoir des notions de base assez étendues. Puis, le deuxième module, vous avez quatre cours différents dans ce deuxième module. Vous avez la loi sur le courtage immobilier. Alors, apprendre comment s'est structurée la loi, quelles sont les principales règles du courtage parce que vous en avez comme courtier. Alors, courtier, c'est un intermédiaire entre des personnes. Or, à partir de ce moment-là, au bout de la ligne, bien, vous avez des règlements à suivre. Vous avez de la déontologie, des règles d'éthique qu'on appelle. Vous avez des façons de faire qui sont édictées par le Parlement que vous n'avez pas le choix. Il faut passer par là. Donc, vous avez la loi sur le courtage immobilier. La loi sur le courtage immobilier, vous le suivez parce que vous allez devenir des courtiers immobiliers, des intermédiaires en immobilier. Après ça, vous avez mathématiques immobilières. Donc, mathématiques immobilières est un coût très important. Or, il faut quand même être capable de calculer les hypothèques, calculer les paiements et savoir si vous vous qualifiez à des taux édictés par, si vous voulez, la CHL. Donc, on va parler d'ABD, l'amortissement à brut de la dette, l'ATD, l'amortissement total de la dette, les mises de fonds. Or, les différents coûts d'acheter une maison. Vous savez, acheter une maison, c'est beau, on a acheté une maison à 350 000, mais il reste qu'au bout de la ligne, il y a des frais. Donc, il y a des frais en comptant qu'il faut donner une mise de fonds. On représente l'acheteur. Or, à partir de ce moment-là, vous avez la mise de fonds, vous avez les frais d'inspection. Or, vous avez toutes sortes de frais qui découlent, les frais de taxes de mutation, ce qu'on appelle le droit de mutation immobilière, comme on a appelé la taxe de bienvenue. Or, il faut comprendre tout le système, comment ça marche à ce niveau-là. Donc, mathématiques immobilières, vous apprenez aussi avec la calculatrice comment ça fonctionne et être capable d'opérer et de réussir vos aspects mathématiques. Après ça, vous avez un cours qui s'appelle qualité de construction d'un immeuble résidentiel. En cours très intéressant parce que là, vous voyez du vrai, vrai, vrai réel, comme on appelle. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que comment a été construit à travers les âges, les immeubles au Québec, quelles sont les contraintes à ce niveau-là. Vous savez, il y a quand même des cas de, je vais appeler ça de la maladie des maisons. Or, il faut comprendre qu'il peut y avoir, par hasard, il peut y avoir de la pyrite, de la pyrotite, il peut y avoir du radon. Or, il y a tous des cas comme ça qui arrivent. vous avez peut-être que c'est une maison qui a été opérée comme culture de marijuana ou quoi que ce soit. Bien là, il faut savoir quoi faire avec ça quand c'est mis en vente. Donc, la qualité de la construction, il faut connaître qu'est-ce qu'il y en a à ce moment-là, c'est quoi sur un plein pied, c'est quoi les différentes formes là-dedans, c'est quoi les différents problèmes. Or, vous avez des cloques refaireuses. Or, à partir de ce moment-là, au bout de la ligne, vous avez toutes sortes de cas. Donc, c'est intéressant, même si quelqu'un décidait de ne pas aller dans la pratique plus tard, a des connaissances qui sont réellement éprouvées. Or, vous avez aussi le quatrième cours du deuxième module qui est la relation interpersonnelle en comptage immobilier. On étudie les caractères, on étudie dans le fond puis on s'exprime, on essaie de se former, de faire toutes sortes d'exercices qui vous aident dans le fond à mieux répondre aux besoins des clients. Or, le client, lui, il faut l'écouter. Il faut lui poser des questions puis il faut l'écouter. Or, c'est ça qui est important. À partir de ce moment-là, vous allez être capable de répondre à leurs besoins, à leurs exigences là-dedans. Donc, faire affaire. Vous savez, il n'y a pas personne qui a le même caractère l'un par rapport à l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être en mesure si vous voulez. de répondre à ces attentes-là et en mesure d'écouter. Alors, la meilleure vente, comme on dit, c'est d'écouter parce que vous allez connaître votre client et à ce moment-là, vous allez être capable de répondre à l'ensemble de ses besoins qu'il a. Donc, vous avez quatre cours différents. Ces cours-là sont spécifiques. Puis après ça, vous tombez au dernier module qui est le troisième module qui a quatre cours là-dedans. Or, qui inclut quatre cours. vous avez le 221-009-MA là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un contrat de cotage d'immeuble résidentiel. Alors, le contrat de cotage d'immeuble résidentiel, j'ai entendu une cloche. Là, je ne sais pas si c'était terminé. Mais, je vais vous le dire quand même. Contrat de cotage d'immeuble résidentiel, mais vous avez un contrat de service. On retient vos services pour faire une mise en marché, faire apparaître des publicités ou quoi que ce soit, poser un écriteau de façon à ce qu'on puisse trouver un acheteur à un moment donné. Donc, il y a des visites, il y a des ci, puis il y a des ça. Or, donc, contrat de cotage d'immeuble résidentiel, à partir de ce moment-là, fait en sorte qu'au bout de la ligne, vous avez toutes des notions. Si vous voulez mettre en vente un condo, si vous voulez mettre en vente un trois logement, un triplex, il y a toutes sortes de règles là-dessus. On va suivre après ça, démarches relatives aux promesses d'achat d'immeuble résidentiel. Alors, vous êtes acheteur, vous, vous êtes courtier, puis il y a un acheteur qui se présente ou un couple qui se présente, ils veulent savoir quoi acheter. Ils ne connaissent pas ça, donc il va falloir les informer, les instruire des différentes règles qui arrivent pour préparer une promesse d'achat. Donc, c'est un cours de 45 heures qui commence avec une rencontre avec un courtier et le courtier puis les clients et là, on va se donner une structure de démarche, un déroulement pour aider ces clients-là à aboutir à la meilleure promesse d'achat possible. Donc, vous avez ça à faire à ce moment-là. Très intéressant. C'est un cours qui vous donne l'opportunité de pratiquer aussi. C'est ça qui est important. Vous allez rédiger beaucoup, beaucoup des actions professionnelles. Vous allez rédiger comme si vous parliez à vos clients, comme dans la vraie vie tous les jours. Donc, c'est un cours qui est axé sur la pratique là-dedans. Vous avez un autre cours qui s'appelle l'évaluation immobilière résidentielle. L'évaluation immobilière résidentielle, la première question qu'un vendeur veut savoir, c'est combien qu'elle vaut ma maison. Puis la deuxième, combien que ça va rester dans mes poches un coup j'aurais vendu. C'est une expression, mais ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va faire des tableaux comparatifs, comparaisons, puis on va essayer de se donner un écart-type d'une estimation de combien ça vaut sur le marché cette maison-là. Et après ça, vous avez présentation d'offres d'achat. Un coup, vous avez préparé la promesse d'achat, il faut appeler le courtier du vendeur et vous faites un rendez-vous pour présenter une promesse d'achat. Il va peut-être y avoir des négociations, des contre-propositions. Et si on arrive à une entente, bien souvent, l'entente est conditionnée d'obligations telles que la condition, si vous voulez, au financement, condition à l'inspection, condition à la vente de l'immeuble de l'acheteur. Alors, il faut savoir comment agir là-dedans. Donc, c'est une fonction très pratique là-dedans. Et vous arrivez jusqu'au notaire. Ça va? Donc, en arrivant au notaire là-dessus, bien, il y a une question peut-être de facturation. Il y a une question de registre aussi en accessoire qui doit être rempli pour des cas précis. Alors, voici, c'est brièvement, si vous voulez, les 11 cours que vous devez suivre. Il faut les réussir pour se rendre à votre demande de passer l'examen de loi CQ là-dedans. Alors, un coup, l'examen de loi CQ, on y va. Alors, l'examen puis le permis, en deux minutes. Alors, passer l'examen, bien, il faut faire une demande à loi CQ. Vous devez passer l'examen qui est sur deux jours. Alors, vous avez une première journée, un avant-midi ou un après-midi, selon le cas. et à partir de ce moment-là, dans cette perspective-là, vous devez passer un examen. Alors, l'examen consiste à répondre à vos clients. Donc, c'est des mises en situation comme qui se passe dans la réalité. Et à ce moment-là, vous devez donner et expliquer à vos clients vos actions professionnelles que vous faites et ainsi être en mesure aussi de démontrer comment vous êtes capable de rédiger les formulaires. Alors, grosso modo, c'est la convergence de tous les cours qui se termine par, si vous voulez, ces différents cours-là pour aller à l'examen de l'OACQ. Donc, quand vous arrivez à l'examen de l'OACQ, vous n'êtes pas parrainé par aucune agence ou quoi que ce soit. Vous passez l'examen, vous n'êtes pas obligé d'être parrainé. Et là, si vous réussissez vos sept compétences, à ce moment-là, vous avez réussi et ce qu'il va falloir faire, c'est faire une demande de délivrance de permis à l'OACQ. un cours, vous avez reçu, si vous voulez, le beau résultat que vous attendiez. Alors, voici, c'est toute l'énumération des cours qui va, dans le fond, jusqu'à l'obtention du permis. Et c'est un métier qui est ou une profession, dans le fond, ça va devenir comme ça de plus en plus. Alors, qui est très excitant, qui, dans le fond, on les voit, les gens sont très actifs, qui sont concentrés sur leur travail, ils aiment ça. Alors, donc, faites de même, vous allez voir, c'est une carrière enrichissante à tout point de vue. Sur ça, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais aller voir. pour la personne qui pose la question si elle a fait une demande au SRAM dans un autre sujet parce qu'elle peut faire une autre demande. Oui, il faut en faire un autre, mais vous allez devoir repayer un 30 $, un 30 $, parce qu'à chaque fois que vous allez vous inscrire au SRAM pour une formation, c'est 30 $. Ça, c'est le SRAM qui l'exige. Et la formation financée par Emploi Québec, il faut aller voir votre agent de votre région pour poser la question. Nous, on ne peut pas répondre à cette question-là, mais c'est très rare que les agents financent une formation en comptage immobilier parce que ce n'est pas un métier où il y a une pénurie de main-d'oeufs, on va dire ça comme ça. Alors, voilà. Il y a une autre question. Maintenant, vous avez entendu l'enseignant Noël Blondin vous parler de l'OACQ. Je vais juste vous passer une petite vidéo de cinq minutes à peu près qui vous parle de l'OACQ. Qu'est-ce que l'OACQ? Donc, je vais démarrer ça. Ça ne sera pas très long. Il va bien vous expliquer quel est le rôle qui encadron les activités des courtiers immobiliers sont prévus dans la Loi sur le courtage immobilier ou LCI et ses règlements. C'est le ministère des Finances du Québec qui chapeaute l'OACQ. La mission que le gouvernement a confiée à l'OACQ dans la LCI est à la voie simple et capitale, protéger et assister le public en s'assurant des saines pratiques des courtiers immobiliers et hypothécaires. Pour ce faire, l'OACQ encadre les titulaires de permis et ce, tout au long de leur carrière, notamment en les formant et en les inspectant. Le rôle de l'OACQ se distingue donc de celui d'une association comme la Fédération des chambres immobilières du Québec, les chambres immobilières ou encore Professionnels hypothécaires du Canada qui est plutôt de défendre et promouvoir les intérêts des courtiers immobiliers ou hypothécaires. Pour devenir titulaire d'un permis et ainsi être autorisé à exercer des activités de courtage immobilier ou hypothécaire dans la province, les premières ressources de l'OACIQ qui vous seront utiles sont la certification et la formation. La certification. C'est le service de la certification qui traitera votre demande de délivrance de permis. Toutes les étapes visant à obtenir un permis de courtage sont décrites dans la section « Devenir courtier » du site oaciq.com. Le service de la certification traite aussi les demandes suivantes. l'inscription à un examen et la reprise d'examen, la modification, la suspension ou la révocation d'un permis, le maintien de votre permis qui se fait annuellement et la mise à jour obligatoire de vos renseignements dès qu'un changement survient à votre dossier. Avant de devenir courtier, il est nécessaire de suivre auprès d'un établissement d'enseignement une des formations de base obligatoires reconnues par l'OACIQ. Après avoir suivi et réussi cette formation de base, il faut ensuite réussir l'examen d'entrée administré par le service de la formation de l'OACIQ. C'est aussi ce service qui gère le programme de formation continue obligatoire pour tous les titulaires qui visent à maintenir à jour leurs compétences et pour lesquels un certain nombre d'unités de formation continue doit être obtenue, accrédite les formations offertes par des dispensateurs autorisés, conçoit et met sur pied une variété de formations en webinaire, en ligne et en salle. D'autres ressources sont déployées par l'OACIQ dans le cadre de sa mission de protection du public. Ainsi, le service d'inspection est là pour s'assurer, de façon préventive, que tous les titulaires de permis agissent conformément aux meilleures pratiques. Les inspecteurs de ce service s'assurent que les titulaires de permis exercent leurs activités conformément à la loi sur le courtage immobilier et à ses règlements. Et tout au long des différentes étapes d'une transaction, plusieurs mécanismes sont en place pour assurer la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier ou hypothécaire. Par exemple, le centre de renseignement Info-OACIQ est la première ressource à contacter pour toute question. Pour les consommateurs qui désirent porter plainte, c'est le service d'assistance au public qui analysera le dossier et déterminera s'il y a lieu, par exemple, de donner un avertissement ou une formation complémentaire au courtier ou encore qui transmettra le dossier au syndic s'il croit que la protection ontologique a été commise. Le syndic pourrait alors porter plainte devant le comité de discipline qui déterminera la sanction à imposer au courtier fautif. Le fonds d'indemnisation du courtage immobilier, FICI, offre quant à lui une protection financière aux consommateurs victimes de fraudes, d'opérations malhonnêtes ou de détournement de fonds. Plus d'informations dans la section Vos protections du site OACIQ.com. Le FARCIC Le FARCIC joue un rôle important puisqu'il est l'assureur de tous les titulaires de permis de courtage du Québec en matière de responsabilité professionnelle. Il assure la solvabilité de ces derniers en cas de faute, d'erreur ou d'omissions involontaires commises dans l'exercice de leurs activités professionnelles. En cas de réclamation, le FARCIC assurera la défense de l'assuré et indemnisera, si la responsabilité professionnelle de ce dernier est engagée, la personne lésée selon les limites de la couverture d'assurance applicable. Plus d'infos sur le site FARCIC.com. Détenir et conserver un permis de l'OACIQ vient avec des obligations de connaissances, de compétences, de déontologie et d'éthique. Normal après tout, car le courtier, comme l'OACIQ, est là pour protéger le public dans sa transaction. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition différents outils et ressources. En voici quelques-uns à connaître et à utiliser. Le dirigeant d'agence ou DA est la personne ressource de première ligne à consulter dans le cadre de votre pratique. N'hésitez donc pas à faire d'abord appel à lui pour toute question. SINBAD.com SINBAD.com est le portail incontournable de tous les titulaires de permis. Ce site protégé est essentiel pour s'informer, gérer son dossier, s'inscrire aux formations continues, utiliser les formulaires nécessaires aux transactions, etc. Vous y trouverez également dans la section Publications, la loi sur le courtage immobilier, ainsi que ses règlements. Vous pouvez dès maintenant demander l'accès à SINBAD.com en visitant la section Devenir courtier de notre site OACIQ.com. Le proactif Le proactif est une infolettre envoyée par courriel au courtier par l'OACIQ. Il est de votre devoir d'en prendre connaissance afin de consulter les avis importants, de même que de vous tenir à jour sur les bonnes pratiques, les nouveautés réglementaires, etc. Les formulaires L'OACIQ conçoit et adapte de façon continue l'ensemble des formulaires de courtage, ainsi que les clauses type en fonction de l'évolution des pratiques et de la loi sur le courtage immobilier. Revue par des experts, plusieurs sont obligatoires et tous sont accessibles par abonnement via SINBAD.com en version électronique. Les guides des pratiques professionnelles Conçus par l'OACIQ, les guides des pratiques professionnelles sont d'excellentes sources de référence. Ils détaillent des principes généraux sur lesquels s'appuie votre travail au quotidien et dans des situations concrètes et variées. Téléchargez-les sur SINBAD.com Pour en savoir plus, consultez la section « Devenir courtier » du site OACIQ.com. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec votre futur cadre de travail et vous préparer en intégrant dès maintenant ses exigences et responsabilités. Exercer l'activité de courtier immobilier ou hypothécaire en milieu résidentiel ou commercial comporte certainement des défis. Mais sachez que le respect de votre pratique, de vos collègues et du système d'encadrement de l'activité de courtage sont la pierre angulaire de la réussite. Plus le courtage aura bonne réputation, plus les consommateurs auront envie de faire appel à vous. Et comptez sur l'OACIQ pour vous accompagner sur ce chemin afin de renforcer l'indispensable confiance du public. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, l'OACIQ, l'examen? Ça va, je peux poursuivre. Alors, justement, la présence au cours, en fait, l'OACIQ pourrait se réserver le droit de faire des vérifications au niveau des présences au cours. C'est sûr que c'est important d'être présent à ces cours, de ne pas manquer parce qu'il y a quand même une vitesse d'apprentissage. Ça va rapidement, c'est cinq jours semaine ou si c'est le soir, les fins de semaine, mais ça, ça quand même, ça va rapidement, surtout à partir du module 2, ça part et c'est sûr que c'est quand même une formation qui est exigeante. Maintenant, pour les demandes, dépôt d'une demande d'admission, alors ça se fait en ligne au SRAM à partir de demain. En fait, vous pouvez faire votre demande. C'est jusqu'au 7 octobre. Les réponses par courriel, vous allez avoir ça à partir du 21 octobre et le début de la formation, c'est le 14 novembre. Pour les admissions tardives, on peut accepter des admissions jusqu'au 11 novembre s'il reste la place, bien sûr. Pour faire votre admission, vous devez aller sur le site du SRAM. En fait, c'est l'adresse qui se retrouve ici. C'est au coût de 30 $ et je vais cliquer et je vais vous amener juste pour voir comment ça fonctionne. Donc, vous arrivez sur le site du SRAM, vous cliquez sur soumettre une demande d'admission et c'est très important de choisir candidat à la formation continue. Donc, c'est un AEC et non pas d'aller au candidat régulier. Donc, vous cliquez là-dessus et là, vous devez remplir un petit formulaire disant votre courriel, le mot de passe, vous créez un propre compte et là, vous allez choisir Cégep de Saint-Jérôme et vous allez aller choisir courtage immobilier, tout simplement. est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai fait le tour des informations que je voulais vous donner par rapport à ce cours. Donc, à vous, si jamais vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et y aller comme ça spontanément sans problème étant donné que la séance d'information est faite. J'aurais une petite question tantôt, ça m'a touché, mais je suis déjà inscrit au Cégep de Saint-Jérôme dans une autre formation et je ne sais pas encore si elle va débuter. Est-ce que je dois faire le processus encore de nouveau avec le Scrum? Écoutez, je vais vous mettre mon courriel dans le chat et vous m'écrirez. OK, je vais vérifier ça demain. OK, merci beaucoup. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, c'est clair? Écoutez, je vous invite, oui, là, je viens de voir quelque chose dans le chat. Écoutez, c'est à peu près 180 heures par module pour un total de 570 heures. si je remets ça ici, ça dépend de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, je vais avoir une question par rapport aux tests de qualification. Est-ce que vous allez faire passer des tests de qualification pour les gens qui vont être admis au cours? Non, les seules conditions d'admission, comme je disais au début, c'est d'avoir un diplôme d'études secondaires ou un DEP avec les unités de 5e secondaire ou un test AENS. Il n'y a pas d'autres tests à passer. OK, puis pendant que je vous ai là, avez-vous le code exact du cours? Je sais, des fois, il y a des lettres et des chiffres pour s'inspirer au moment. Oui, il est ici. C'est le EEC1Y qui est ici. EEC1Y. Merci beaucoup, Marie-Josée. Ça fait plaisir. Bon, on demande est-ce que la formation peut se pratiquer sans voiture? Bonne chance. Je ne vois pas comment on peut être courtier immobilier si on n'a pas de voiture. à moins d'utiliser Uber ou de détaxer tout le temps, mais un courtier immobilier se promène continuellement. Donc, même si vous êtes courtier à Montréal, ça peut se faire, mais j'ai rarement vu ça. J'aurais une dernière question pour vous aussi. Par rapport au taux de réussite du cours, je sais que vous avez dit que c'est une formation qui est exigeante. qui demande dans un monde idéal est-ce qu'il n'y a même pas de travail à côté de tout ça ou très peu. Est-ce que vous diriez quand même que le taux de réussite pour l'AC en général est quand même assez élevé? Oui, c'est très bon. Je vous dirais que sur 20 personnes, disons que vous êtes un groupe de 20, il y a peut-être 17. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui abandonnent pour toutes sortes de raisons. Je ne les tiens pas en compte. Mais disons que sur 20 personnes qui restent dans la classe, il y en a au moins 17 qui vont réussir. Je vous remercie. Et pour l'examen de l'OACQ, le cégep de Saint-Jérôme a un taux de réussite de 80 %. Il y avait une question dans le chat par rapport à la formation en temps plein du mois de novembre au mois de juin comme inscrit sur le site. Présentement, j'ai mis à l'écran, ça démarre le 14 novembre et ça se termine au 30 juin. Mais l'examen, la semaine de préparation est du 10 juillet au 14 juillet. Est-ce que je peux faire cette formation après mon secondaire 5? Il faut attendre une année. À moins que vous soyez déjà un adulte. Mais si vous êtes un étudiant de 17-18 ans, vous devez absolument attendre une année. C'est la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons instaurée. Mais c'est comme ça. Mais si vous avez 24 ans et que vous terminez votre DES à la formation générale adulte, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous inscrire tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'espère que vous allez vous inscrire à la cohorte du mois de novembre. Je vous invite à aller poser votre candidature sur le SRAM. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada